Musique Je suis à Bantayan Island aux Philippines, une île d'environ 100 kilomètres carrés dans la région de Visaya Centrale. Mon premier stop ici sur l'île, ça va être de visiter les mangroves. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'y suis déjà, donc on va aller faire un tour ensemble. C'est parti ! Les mangroves, c'est un écosystème très important pour la nature, que ce soit dans les arbres pour les oiseaux ou dans l'eau pour les petits poissons, les crabes, toutes sortes d'espèces. De voir qu'en fait ici à Bantayan, les mangroves sont une zone protégée, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, il y a quand même pas mal de bruit, ça fait un peu fuir les oiseaux, mais il y en a quand même, on en voit quand même, c'est quand même bien. J'ai pas emmené mon appareil photo, c'était trop trop encombrant à emmener ici. Mais voilà, c'est une super petite balade, super agréable dans la nature, donc c'est toujours cool. Sous-titrage ST' 501 Alors, on entend la musique, on entend les gens, on entend les oiseaux, qu'est-ce qu'on entend le plus ici ? Les insectes peut-être ? Je sais pas si on entend tout à la caméra, mais je peux vous dire que c'est nature, mais on entend la civilisation, quoi. Mais c'est sympa, c'est sympa, franchement le cadre est super joli quand même, il n'y a pas à chier, franchement c'est joli ici. On entend quand même les oiseaux, il y en a, c'est cool. En plus ils mettent les petits noms de toutes les espèces, là par exemple, j'avais même pas vu. Mais là par exemple, il y a des petits panneaux comme ça, où ils indiquent les noms des différents arbres. Alors c'est en anglais ou en scientifique, je pense que la plupart c'est des palétuviers, mais je sais qu'il existe différentes sortes de palétuviers, des rouges, des noirs, enfin voilà. Je connais pas plus que ça, je connais mieux les animaux que les arbres. Voilà, fin de la visite de cette mangrove, Omajieka Mangrove Garden. Omajieka Mangrove Garden. Ouais. Bon bah c'était vraiment sympa, petite visite dans la nature, vraiment cool. Maintenant on va aller voir une autre destination, on va essayer de trouver cette petite grotte qu'il se trouve sur l'île de Manthayan. Ah oui, je vous ai pas dit, on peut faire du kayak aussi, on peut aussi faire un peu de snorkeling dans les mangroves. Je demandais si je pouvais utiliser mon drone, on m'a dit oui. Mais j'ai préféré ne pas l'utiliser parce qu'en fait, c'est une réserve naturelle. Et dans les réserves naturelles, on n'est pas censé utiliser les drones parce que ça peut déranger les oiseaux. Vu le bruit qu'il y a ici, je pense que ça les dérangera pas plus que ça. Mais j'ai quand même décidé de pas utiliser mon drone, je vais l'utiliser à d'autres endroits. Je crois que l'île est assez grande pour ça. Allez, c'est parti. Je suis à Octon Cave à Bantayan Island. C'est un resort où on peut se baigner, c'est un super cadre. Donc on va aller voir dans cette grotte, on va voir comment ça se passe. Voila, je suis à Octon Cave. Super cool, l'eau est trop bonne. L'eau est cristalline. On peut se baigner, ça fait vraiment du bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, Optan Cave Resort, c'est vraiment un endroit super agréable, le cadre est magnifique. Moi vraiment, je passe un super moment ici, c'est cool, on va aller voir la suite maintenant, c'est parti ! Je suis maintenant à Cota Beach, je pense la plus belle plage de Bantayan Island, il n'y a qu'à voir par vous-même. Magnifique, non ? Ça donne envie. En tout cas, belle plage de sable blanc pour ceux qui aiment se pavaner au soleil, rester tranquillement en train de chiller, c'est parfait. Après, dans l'eau, je pense qu'il n'y a pas grand chose quand je vois les gens qui nagent, ils ont pieds assez loin, donc je pense que c'est pas très profond. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de récif, mais c'est plutôt des grandes étendues de sable blanc, plutôt sympa quand même ! Allez, quelques images de Cota Beach ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! À Santa Fe, c'est là que tout se passe en fait, c'est là qu'il y a Cota Beach qu'on a vu tout à l'heure. Octang Cave, c'est pas très loin. Les mangroves, c'est quoi ? C'est un quart d'heure de scooter. Un quart d'heure en roulant à 40 km heure, donc tout est dans le même secteur. En sortant le soir, il y a plein de restos, des petits bars, il y a de l'activité, c'est sympa. Si vous venez à Bancajan, je vous conseille de rester dans le coin de Santa Fe en tout cas. Yes ! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo pour Bancajan Island. En réalité, je ne suis resté que deux jours ici, donc c'était très rapide. Je pense que j'aurais peut-être eu le temps de partir ce matin en snorkeling à Virgin Island, mais j'avais un peu peur de louper mon bateau pour revenir. Donc voilà, il y a encore d'autres choses à faire à Bancajan que je n'ai pas montré dans cette vidéo. Il y a encore d'autres grottes, il y a des super couchers de soleil, mais de l'autre côté de l'île. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu, que ça vous a donné envie de venir ici. En tout cas, les gens sont super cool aussi ici à Bancajan. Comme je l'ai dit, c'est très connu pour les belles plages de sable blanc et les fruits de mer si vous aimez ça. Donc voilà, moi je vous dis ciao à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada